Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'image d'une suite par une fonction. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler en guise de cadre général ce qu'on entend par une suite. Donc on considère qu'une suite est un opérateur que l'on note UN entre parenthèses, qui a un antinaturel N, donc élément de grand N, que l'on appelle l'antécédent, associe un réel, noté UN, donc UN élément de grand R, que l'on appelle l'image. Donc UN sans parenthèses représente le terme de la suite UN qui, elle, est écrite avec des parenthèses. Donc ce qu'il faut savoir à partir de cette brève définition, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc après ce principe, on va passer à la théorie. Et donc on va donner la définition de l'image, image d'une suite par une fonction. Alors dans un premier temps, on va définir le cadre théorique de cette définition. On va considérer un réel petit L. On va considérer une suite UN et une fonction F. Et du coup, on peut mettre ça au pluriel. Alors allons-y. Lorsque la suite UN converge vers L, je vais tout écrire, lorsque la suite UN converge vers L, l'image de la suite UN. L'image de la suite UN de la suite UN par la fonction F. Donc F de UN, on va préciser avec F continue en L, converge vers F de L. Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est le cas où UN converge vers L. Donc je vais l'écrire encore. lorsque la suite UN converge vers le réel L et que la limite quant X tend vers L de F de F de X est égale à plus l'infini, et bien l'image F de UN, donc de la suite UN par la fonction F, diverge vers plus l'infini. Donc on va répéter les deux premiers cas. Premier cas, on a une suite UN qui converge vers le réel L. On considère que la fonction F est continue en L. À ce moment-là, l'image de la suite UN par la fonction F converge vers F de L. Deuxième cas, UN converge vers L, mais la limite quant X tend vers L de F de X est égale à plus l'infini. Ça signifie alors que l'image de la suite UN par la fonction F diverge vers plus l'infini. Troisième cas maintenant. Donc on a UN qui diverge vers plus l'infini. Lorsque UN diverge vers plus l'infini. Et deuxième condition, est que la limite quant X tend vers, donc plus l'infini de F de X qui est égale au réel L, alors l'image de la suite UN par la fonction F converge vers le réel L. Et dernier cas, logiquement, ça devrait être lorsque la suite UN diverge vers plus l'infini et que la limite et que la limite quant X tend vers plus l'infini de F de X qui est égale à plus l'infini. À ce moment-là, l'image de la suite UN pardon de la suite UN par la fonction F diverge vers plus l'infini. Sommes-nous d'accord ? Oui, nous sommes d'accord. Donc voilà les quatre cas de figure possibles, sachant qu'on ne considère que le cas plus l'infini, on peut en avoir davantage avec moins l'infini. Donc les quatre cas de figure possibles qui envisagent l'image d'une suite UN par une fonction F. Donc maintenant, rubrique attention. Cette rubrique tient à vous mettre en garde sur le fait que dans la mesure où il est question de fonction, dans la mesure où on a des fonctions, eh bien, je vous invite à vous intéresser à l'ensemble de définition. Voilà. Et donc, en termes d'ensemble de définition, je vous renvoie aux cours disponibles en ligne. Donc, cours qui traite, qui s'inscrit dans le cadre des cours sur les fonctions, qui traite en particulier des intervalles et des ensembles de définition et qui est un cours qu'on a rangé dans les cours de niveau premier mais qui s'adresse parfaitement au cas des cours de terminale. et je vous rappelle à cette occasion que les cours de terminale en fait, sont décomposés en deux parties. Une première partie qui réunit tous les cours proprement dits de terminale et une deuxième partie qui en fait vient puiser dans tous les cours de première. Donc, voilà pour la rubrique attention. Maintenant, on va passer à la rubrique les astuces et les astuces en fait, on cherche ici à préciser la méthode. donc la méthode qui dit qu'on s'intéresse d'abord dans un premier temps à la convergence de la suite un de la suite un et ensuite on s'intéresse à la limite ou à la convergence on va mettre la limite de la fonction f considéré donc on va s'intéresser à la limite en fait de l'image de la suite un par la fonction f donc c'est juste pour insister sur le fait que la méthode va s'articuler autour de ces deux étapes principales donc maintenant mettons tout ça en pratique à l'occasion de quatre exercices dont le premier a l'énoncé suivant donc exercice 1 soit la suite un définie pour tout n éléments de grand n par un égale 1 sur n plus 1 question détermine la convergence de l'image de un par la fonction f donc image de un par la fonction f définie pour tout x élément de r plus étoile par f de x est égal à logarithme néperien de x donc même chose pour les propriétés du logarithme néperien je vous renvoie sur les cours qui sont en ligne et qui traitent notamment de la fonction logarithme néperien donc cours de terminale donc on récapitule on s'intéresse à la convergence de l'image de la suite un définie ici dessus par la fonction f définie ici donc la méthode consiste dans un premier temps à déterminer la convergence ou la divergence éventuelle de la suite un et puis ensuite on va s'intéresser à la convergence ou la divergence de l'image de cette suite par la fonction f donc allons-y on commence par déterminer la limite quand n t en r plus l'infini de la suite un c'est à dire la limite quand n t en r plus l'infini du terme un qui s'écrit 1 sur n plus 1 et là je vous renvoie à tous les cours disponibles en ligne sur les limites on ne va pas trop détailler ça quand n t en r plus l'infini le dénominateur t en r plus l'infini le numérateur étant constant égal à 1 ça veut dire qu'on a une limite nulle voilà donc la limite quand n t en r plus l'infini de un c'est 0 donc un converge vers 0 vers 0 donc maintenant deuxième étape on s'intéresse à l'image de la suite un qui converge vers 0 par la fonction f donc en fait ça revient à déterminer la limite quand x tend vers 0 de f de x c'est à dire la limite quand x tend vers 0 de la fonction logarithme néperien donc de log de x par définition on sait que la limite quand x tend vers 0 de log de x est égale à la moins l'infini par conséquent l'image de la suite un par la fonction f donc f de un diverge vers moins l'infini donc voilà pour notre premier exercice on va passer au deuxième je vais effacer tout ça donc on va considérer une suite un définie pour tout un élément de grand n par un terme un égal 2 plus 1 sur 2 puissance n donc on va étudier la convergence de l'image de la suite un par la fonction f définie par f définie par 2x carré plus 1 donc la méthode consiste dans un premier temps à déterminer la convergence ou l'éventuelle divergence de la suite un ce qui signifie qu'on détermine qu'on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini du un c'est à dire la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur 2 puissance n alors qu'en est-il quand n tend vers plus l'infini 2 puissance n tend vers plus l'infini donc 1 sur 2 puissance n ça tend vers 0 par conséquent la limite c'est 2 plus quelque chose qui tend vers 0 c'est à dire 2 donc un est une suite convergente qui converge vers 2 maintenant on passe à la fonction f alors dans l'exercice 1 on avait donné l'ensemble de définition de f qui était r plus étoile pour la fonction logarithme néperien là l'ensemble de définition n'est pas donné donc je vous renvoie à la rubrique attention on détermine l'ensemble de définition f alors f qui a x associe 2x² plus 1 la fonction f est définie sur le grand R une fois encore je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les fonctions et en particulier qui traitent des intervalles et des ensembles de définition donc f est défini sur grand R ici on cherche on voit que un converge vers 2 donc l'image de un par f c'est f de un donc en fait on va chercher la limite quand x tend vers 2 de f de x mais c'est même pas la peine de chercher cette limite puisque 2 appartient à l'ensemble de définition de f donc finalement la convergence n'est rien d'autre que f de 2 qui est égale à 2 fois 2 au carré plus 1 c'est à dire 2 fois 4 plus 1 donc 8 plus 1 9 voilà par conséquent l'image f de un de la suite un par la fonction f converge vers le réel 9 on passe maintenant au 3ème exercice donc voici l'énoncé la suite un sur la suite un définit pour tout n élément de n étoiles par son terme un égal exponentiel on va l'écrire comme ça de n carré moins 1 sur n question déterminer la convergence de un alors on a un énoncé qui se présente différemment on a un terme un qui est égal à l'exponentiel de n carré plus 1 sur n donc on va comment présenter les choses on va considérer que l'exponentiel de n de n carré plus 1 sur n on va considérer que le terme un ou la suite un on va dire que un est la composée de la fonction f qui est à x associé exponentielle de x et de la suite vn définie pour tout n élément de n étoiles par son terme un est égal à n carré moins 1 sur n donc on dit que un c'est la composée d'une fonction f qui a x associé exponentielle de x et d'une suite vn dont le terme est n carré moins 1 sur n par conséquent par conséquent étudier la convergence de la suite un revient à étudier la convergence de l'image de la suite vn pardon de la suite vn par la fonction f donc dans un premier temps on va déterminer la convergence de vn limite quand n tomare plus l'infini de vn c'est égal à limite quand n tomare plus l'infini de n carré moins 1 sur n alors qu'en est-il ? quand n tomare plus l'infini le n ici au dénominateur tomare plus l'infini donc 1 sur n tomare 0 donc moins 1 sur n tomare 0 et ici n carré tomare plus l'infini donc on a quelque chose qui tomare plus l'infini auquel on soustrait quelque chose qui tomare 0 donc ça nous donne plus l'infini pour plus de détails encore une fois je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les limites donc on a vn qui tomare plus l'infini par conséquent vn est une suite divergente qui diverge vers plus l'infini donc maintenant on s'intéresse à l'image de la suite vn par la fonction f donc f de vn dont on va prendre en fait la limite la limite quand x tend vers plus l'infini de l'image de la suite vn par la fonction f c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de x et par définition exponentielle de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini donc cette limite est égale à plus l'infini par conséquent par conséquent l'image de la suite vn par la fonction f diverge vers plus l'infini ce qui correspond au fait que ce qui revient à dire que la suite vn diverge vers plus l'infini donc voilà pour l'exercice 3 on va maintenant passer au dernier exercice qui cette fois s'appuie sur une suite vn définie pour tout un élément de l'étoile par un terme générique vn égale cosinus de 1 sur n moins 3 sur n carré donc une fois encore on se rend compte qu'il est particulièrement complexe de définir la convergence de la suite vn parce qu'on a un cosinus et on a ces termes là donc on va décomposer tout ça et on va dire que on va considérer je vais le faire à l'envers de l'exercice 3 on va considérer la suite vn définie pour tout n élément de n étoiles par son terme générique vn égale 1 sur n moins 3 sur n carré et par ailleurs on va considérer la fonction f définie pour tout x élément de grand R par f de x égale cosinus x et on se rend compte que la suite un n'est rien d'autre que l'image par la fonction f de la suite vn ou la composée de la fonction f qui est un x associé cosinus x la composée de cette fonction f et de la suite vn qui a pour terme vn égale 1 sur n moins 3 sur n carré donc allons-y attaquons-nous à la suite vn il s'agit d'en étudier la convergence donc limite quand n tend vers plus l'infini de vn c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n moins 3 sur n carré quand n tend vers plus l'infini 1 sur n tend vers 0 et 3 sur n carré tend vers 0 donc on a la soustraction de deux termes qui tend vers 0 ça nous donne 0 donc la suite vn est une suite convergente qui converge vers 0 donc maintenant il s'agit de déterminer enfin d'étudier la convergence de l'image de cette suite vn par la fonction f donc on s'intéresse à la limite quand x tend vers 0 de f de vn c'est à dire la limite quand x tend vers 0 de cosinus x or par définition la je vous renvoie au cours de première sur les fonctions trigonométriques par définition cosinus x tend vers 1 quand x tend vers 0 donc cette limite est égale à 1 ce qui nous permet de dire que l'image de la suite vn par la fonction f converge vers l'unité ce qui revient à dire que la suite vn converge elle aussi vers l'unité donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les suites et en particulier sur la notion d'image d'une suite par une fonction donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou d'autres cours de ce programme de terminale et après